C'est un avertissement que Monaco a envoyé au Paris Saint-Germain en venant arracher le match nul en clôture de la 20ème journée avec des joueurs en deux dents. On pense à Marquinhos, on pense à Juan Bernat, Mauro Icardi ou Angle, Orrel Di Maria qui ont été un ton en dessous de ce qu'on voyait depuis un mois avec le Paris Saint-Germain. Mais c'est une nouvelle fois ce 4-4-2 et l'implication défensive de ces quatre attaquants qui a interpellé. On a vu notamment en première période que Paris ne pouvait pas équilibrer le match, maîtriser les débats si tous ne faisaient pas des efforts. C'est Dortmund auquel on pense. Ça arrive dans un peu moins d'un mois, le 18 février, le match allé de 8ème de finale des Ligue des Champions. Les joueurs réclament à Thomas Tourelle de jouer dans cette disposition. Ils doivent prouver match après match qu'il est possible de le faire dans les matchs à haute intensité, que tous les joueurs sont capables d'être au diapason sous peine d'avoir une énorme désillusion comme ce soir face à Monaco.